Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux mythologies slaves. La mythologie slave plonge ses racines dans le monde indo-européen, mais les informations fragmentées qui nous sont parvenues ne permettent d'ailleurs de se faire une idée claire de leur religion. Dans la mythologie slave, un élément très important, c'est le monde des esprits. Ils sont aimés, redoutés, compagnons familiers de la vie quotidienne ou créatures inquiétantes en temps bois et rivières. Ils font en général l'objet de nombreuses superstitions qui vont baliser la vie de tous les jours. Encore très présents dans les contes populaires, certains au moins doivent avoir une origine fort ancienne. On a tout d'abord les esprits du foyer, c'est le plus familier des esprits, les domovoyes, génie bienveillant de la maison, petite créature velue et issurte, il habite près du four et multiplie les farces, faisant bouger les lits, jetant les couvertures, réveillant les hôtes de la maison par des bruits insolites. Le domovoye est très attaché à la maison et doit être prévenu et transporté lorsque la famille déménage. D'autres malins génie hantent la cour. Le banique par exemple est l'esprit du sauna domestique et l'ovinique celui du séchoir à blé. Ce dernier a l'aspect d'un chat noir et issurte. Il est pourvu d'une patte avant velue tandis que l'autre est glabre. Si la fille de la maison veut s'informer sur son futur époux, elle passe le bras par la porte de la grange. Si l'ovinique la touche avec sa patte sans poil, le fiancé sera pauvre et s'il l'effleure avec sa patte velue, il épousera un homme riche. Dans les pays de forêts où vivent les slaves d'autrefois, vous avez des esprits des champs et des bois. Le lechi par exemple est le gardien de l'environnement, de tout ce qui vit dans les bois. Chaque année il organise un grand rassemblement d'animaux à la fin du mois d'août avant de disparaître en octobre pour revivre au printemps. Le lechi a l'aspect d'un homme à la peau bleue et à la longue barbe verte. Il a la faculté de changer de taille, devenant à la volonté géant ou nain. Il se nourrit en général de mousse, de pommes de pain et vit dans les arbres creux. Il est redouté des chasseurs et il s'amuse à égarer les personnes. Mais il est plus farceur que malveillant. Il permet aux promeneurs de retrouver son chemin à la condition que ce dernier se dépouille de ses vêtements pour les remettre aussitôt à l'envers. Les champs quant à eux sont habités par les polevoi, esprits de couleur brune ou noire à la tête couverte d'herbes vertes. Comme le lechi, le polevoi joue des farces aux passants et étranglent les ivrognes qui s'endorment dans les champs. L'univers des slaves compte des milliers d'autres esprits spécialisés dans la protection de diverses espèces végétales et dans celles des animaux, de la ferme et des bois. L'esprit des eaux quant à lui s'appelle Vodianoï et son épouse s'appelle Vodianista. Vodianoï se présente nu, couvert d'écailles, avec la tête et le corps couvert d'herbes et de mousse, et ainsi que d'énormes yeux étincelants. Son règne s'étend sur tous les animaux qui peuplent la rivière. Comme c'est le cas pour la plupart des esprits de la nature, il faut éviter de le mécontenter. Malheur à celui qui vient se baigner après le coucher du soleil. Vodianoï l'entraîne aussitôt au fond de l'eau pour en faire son esclave. Son principal ennemi est le moulin, qu'il s'acharne à détruire, afin que l'eau puisse s'écouler librement. Pêcheurs et meuniers lui font des offrandes pour éviter ses colères redoutables. Enfin, la rousalka, jeune fille noyée, devenue esprit des eaux, est généralement d'une beauté redoutable, dotée d'une voix enchantresse et d'une grande perfidie. Une couronne de fleurs orne sa tête aux longs cheveux. Pendant la nuit, les rousalkis guettent le voyageur égaré, l'ensorcellent par leur beauté, puis les poussent dans l'eau pour les noyer. Les voyageurs nocturnes emportaient avec eux des plantes comme l'absinthe, le réfort ou l'ail censé éloigner les rousalkis. Vous avez néanmoins des grands dieux chez les Slaves. On peut parler de Mati, Sierra, Zemlya, la mer-terre humide. À mi-chemin entre l'esprit de la nature et la grande déesse mer-terre humide est peut-être la plus grande divinité chez les Slaves. Toutes les plantes qui couvrent sa surface, herbes, fleurs, buissons et arbres, sont ses cheveux. Les rochers sont ses eaux, les racines ses veines, et le cours d'eau le sang qui les irrigue. On entend ses gémissements dans les feuilles des arbres, lorsque le vent souffle, et ses grondements de colère lors des tremblements de terre. Pendant l'été, elle montre un visage radieux et souriant, et à l'automne elle s'endort pour se réveiller au printemps. Son importance était telle qu'elle a continué à jouer un rôle dans la vie des paysans, y compris dans une grande partie du XXème siècle, malgré les tentatives de l'Église pour éradiquer son culte. En effet, les paysans creusaient des trous dans le sol pour la prier, et en temps de peste ou de famine, les femmes du village s'attelaient à la charrue pour creuser pendant la nuit un sillon autour de leurs habitations, afin d'en faire sortir le grand esprit de la terre, seul capable de conjurer le mal. Ce rituel étant entièrement réservé aux femmes, tout homme qui avait le malheur de se trouver sur leur chemin risquait la mort. Zvarog quant à lui est le grand maître du ciel. Il est le père de Zvarogish, le dieu du feu, patron des forgerons, de Djabog, le soleil, et de tous les autres dieux. Il forme avec Perun et Volos une triade divine appelée Triglav, les trois faces. On conçoit comment un peuple adorateur de la nature a pu très simplement voir dans le ciel le père du soleil ainsi que le feu. Zvarog, dans les premiers temps du monde, s'illustre dans la bataille contre Zmay, le dragon multiple têtes. Il est le symbole du désordre dans un combat cosmique qui n'est pas sans rappeler la lutte de Zeus contre Typhon ou de Thor contre le serpent Midgard. Pour vaincre Zmay, Zvarog utilise les pinces de forgeron qu'il lance ensuite sur la terre pour enseigner aux hommes le travail du fer. Zventovit, quant à lui, est le grand dieu des slaves de la Baltique. Il était vénéré dans le temple d'Arcona où une immense statue le représentait, avec quatre visages tournés dans les quatre directions. Il est le dieu de la guerre monté sur un cheval blanc. Il combat les forces des ténèbres et si celles-ci ont le dessus, il somme de sa corne pour appeler à l'aide les autres dieux. Au cours des cérémonies en son honneur, le prêtre examinait la corne remplie de vent que la statue tenait dans une main. Si le niveau avait baissé, l'année serait mauvaise. S'il était resté à peu près stable, les moissons seraient abondantes et la paix régnerait. Les autres dieux de ce groupe étaient presque tous des dieux guerriers. Radigast, à la hache, Rugevit, armé de 8 épées, ou Yarovit, équipé d'un bouclier d'or. Deux derniers dieux pour finir, Péroun est un dieu guerrier encore pourvu d'une moustache d'or et que l'on compare très souvent au dieu Thor des Germains. Il s'agit là d'une divinité guerrière protectrice de l'agriculture. Il apparaît au printemps pour féconder la terre d'une pluie bienfaisante. Volos, quant à lui, est l'un des plus anciens dieux du panthéon slave. Il est représenté comme un vieillard vêté d'une peau de taureau avec de grandes cornes. Lui aussi, dieu de la guerre, il est en même temps comme le Mars des Romains protecteur des troupeaux. C'est lui qui a appris aux hommes à utiliser la force des animaux plutôt que de les chasser pour les manger. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires seront là pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient énormément. Pareil, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. Si vous vous intéressez à la mythologie, j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet ou même sur l'histoire générale. N'hésitez pas à les voir dans les petites playlists ou à cliquer sur les liens qui s'affichent juste ici. Moi, je vous dis à la prochaine pour Deux Les Aventures. C'était Malikus, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.